David est avec nous pour nous parler, c'est une grande première, on va le dire comme ça, parce qu'il faut oser le festival subaquatique de l'Hérault qui aura lieu, et c'est là que c'est encore plus surprenant, qui aura lieu au palais des congrès de la Grande Motte, c'est ce week-end de 9h à 18h30, alors hop, on a perdu David, est-ce que David va se reconnecter ? On va savoir tout ça dans quelques instants, on a perdu David, David, oui David, tu es revenu David, David je te vois, David, David, est-ce que tu m'entends David ? David, est-ce que tu m'entends ? Oui, je t'entends. Voilà, on a perdu un petit peu la connexion, ça vient, je pense que ça vient un peu de moi, il y a des coupures en ce moment, je le disais, c'est une grande première, le palais des congrès de la Grande Motte qui accueille le festival subaquatique, c'est une grande première ? C'est une grande première pour le festival, et c'est une grande première pour le faire à la Grande Motte, une envie de faire des choses qui bougent un petit peu sur le département, pour que l'on puisse montrer ce qui se passe dans nos océans, dans notre mer Méditerranée, de manière très sympathique et avec plein de choses à voir sur le festival. Alors moi, quand j'ai vu ça, je n'y ai pas cru, je me suis dit, comment on peut réaliser ça en plein palais des congrès de la Grande Motte ? Alors je pense que la connexion, elle va revenir, parce que c'est une connexion un petit peu compliquée là en ce moment. David, est-ce que tu me reçois toujours ou pas ? David, David ? Oui, je suis toujours là. Oui, je disais, excuse-moi, c'est vraiment un problème de connexion en ce moment, alors je ne sais pas si c'est la météo ou pas, je disais, c'est une grande première, moi je me suis posé la question, je dis, mais comment on peut faire un festival subaquatique au palais des congrès de la Grande Motte ? Il va y avoir quoi ? Vous allez installer des piscines, vous allez faire quoi ? Alors non, les gens vont rester au sec, le but c'est de passer une belle journée de plaisir, et donc ça va être des conférences, des présentations, des films, des exposants qui ont tous un lien avec la mer et l'activité que nous proposons à la FEDE, et donc d'arriver à, sur toute la journée, présenter différentes choses. Et alors, l'objectif principal de ce festival subaquatique, c'est quoi ? Alors deux choses, un, de faire une belle journée de rencontre et de pouvoir promouvoir ce que nous faisons, ça nous sert un tout petit peu de prétexte pour le soir organiser notre Assemblée Générale et le repas de gala, et donc de le faire précéder d'une belle journée d'échange et de présentation. Comment on se prépare à cette première ? On est un petit peu dans l'angoisse, on a un petit peu les truyomètres à zéro ? Oui, je crois qu'on peut le dire, un peu de fatigue, un peu de stress, mais l'énergie va revenir, on installe demain et on sera prêt samedi matin à 8h30 pour accueillir tout le monde. Alors si les gens se posent des questions, bah tiens, moi j'aimerais bien un petit peu tout connaître sur tout ce qui peut se passer dans ce monde aquatique de l'héro où j'ai vu, une programmation très très chargée, bien sûr, tu l'as évoqué un petit peu tout à l'heure, sans rentrer dans les détails, s'il y avait quelque chose que l'on ne devait pas manquer sur ce festival, ça serait quoi exactement ? Alors ça va être compliqué de faire un choix. Je sais, c'est la question piège. On est varié de manière à ce que tout le monde puisse se trouver, que ce soit de l'archéologie, de la biologie, de la technique, des choses qui présentent tout ce qu'on peut trouver sous l'eau et de montrer des images. Je pense qu'il y a un petit événement qui va se passer dans la journée, qui va être, on le parlait tout à l'heure, les gens vont rester au sec, mais on va leur montrer comment ça se passe sous l'eau et surtout on va leur présenter comment ça se passe en direct, avec une plongée en direct qui sera rediffusée au Palais des Congrès, avec des vrais plongeurs qui seront sous l'eau au même moment et qui pourront échanger et présenter ce qu'ils voient pendant la plongée. Ça, c'est chouette. Ça, c'est vraiment chouette. Alors j'espère qu'ils ne vont peut-être pas plonger, je ne sais pas, dans le port de la Grande Motte parce qu'on risque de ne pas voir grand-chose, parce que ça reste un port. Ça reste un petit peu chargé, mais il y a suffisamment de sites autour de la Grande Motte et dans les roues pour arriver à faire des plongées, des belles plongées, en espérant que la visibilité soit au rendez-vous. En tout cas, l'idée est absolument géniale. Je vous rappelle, c'est une grande première, le premier festival subaquatique de l'Hérault au Palais des Congrès de la Grande Motte. Si les gens peuvent se poser la question suivante, tiens, j'aimerais bien y aller, c'est gratuit, payant, comment ça se passe ? C'est gratuit, l'entrée est libre. Toutes les activités du festival, que ce soit les conférences, les présentations où l'accès à la zone des exposants est gratuite. Et puis, ça se passe de 8h30 à à peu près 19h. Et puis, il y a aussi des gens qui se posent la question, mais pour se garer, puisque maintenant, quasiment, on va dire, les villes comme la Grande Motte ou Palavas, avec des érodateurs un petit peu partout, là, ce n'est pas le cas, la Grande Motte, puisqu'il y a un grand parking gratuit ? Exactement, à l'entrée de la Grande Motte, il y a un grand parking qui a été mis en place, qui est gratuit pour la journée, qui est assez proche du Palais des Congrès et qui permet d'y accéder sans devoir passer par le parc-maître. Et oui, et ça, c'est quand même, c'est bien joué de la part de la commune, il faut le signaler. L'affiche donne vraiment envie avec ce décor un petit peu où on retrouve une pyramide sous l'eau, là aussi, avec le flash code, le flash code, je suppose, qui donne accès directement à la programmation ? Exactement, sur un site qui va recenser toutes les activités qui vont être présentées pendant le festival, le plan d'accès, les restaurants qui sont partenaires de l'événement pour proposer des tarifs spécial festival pour le BIDI, et puis toutes les informations, les commissions, les exposants, on va essayer de tout regrouper de manière à ce que ce soit le plus simple possible et qu'on puisse, encore une fois, passer une très très belle journée. Alors, on va découvrir plein de choses, on l'a dit, on va découvrir des sports parce que ça fait partie aussi du domaine sportif, la plongée, etc. Plein de disciplines, est-ce qu'on va aussi évoquer ou parler du réchauffement des océans ? Ah, je t'ai perdu. Moi, je t'ai toujours, donc tu... Oui ? David ? David, est-ce que tu m'entends ou pas ? Alors, est-ce que David m'entend ou pas ? C'est la question, moi, on te voit à l'écran. Est-ce que tu m'entends ou pas, David ? David, David ? Alors, David va revenir dans quelques instants, je vois que ça se prépare. David, si tu m'entends, tu me fais signe. Je vous rappelle, c'est le premier. Ah, c'est bon, ça y est, c'est revenu, David. Je te disais, est-ce que tu avais entendu ma question ou pas ? Non, 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 ça a coupé juste au moment où tu es... Alors, là, pour le coup, l'image, elle est figée. Ah, c'est bon, ça y est, c'est revenu. Oui, je te posais la question suivante. On va parler, bien sûr, de discipline qui touche ce monde subaquatique. Est-ce qu'on va parler aussi du réchauffement des océans ou pas ? On a du mal, on a du mal. On va peut-être y arriver pour la dernière question que je pose à David. David ? Oui. Là, c'est bon, tu m'entends ? Là, c'est bon. Bon, je disais, est-ce qu'on va parler de plein de choses ? Excuse-nous, la technique, des fois, ça ne veut pas marcher. On va découvrir plein de choses dans ce premier festival. Est-ce qu'on va aussi parler du réchauffement des océans ou ce n'est pas une thématique qui va être évoquée ? Alors, c'est une thématique qu'on va aborder sur l'environnement biologique et sur les choses qui vont être présentées. Ça sera un petit peu présent tout au long du festival. On ne fait pas de conférence spécifique sur ce sujet-là, mais comme ça a un impact réel dans ce qu'on voit tous les jours sous l'eau, il y aura forcément des choses qui vont être échangées pendant cette journée. Bon, c'est bien. On va l'évoquer, bien sûr. Ce n'est pas le but du festival. On l'a bien compris. Et puis, on rappelle que faire de la plongée, c'est superbe, mais ça s'acquiert. Il faut le faire avec grande prudence. Tout le monde ne peut pas plonger. C'est normalement même conseillé de plonger à plusieurs et ne pas partir tout seul. Alors, il faut se faire encadrer. Il faut contacter un club, contacter une structure qui va vous aider à aller sous l'eau et à prendre les gestes pour ne pas se faire mal. C'est quelque chose qui se pratique très facilement, que ce soit en bouteille, en apnée, avec plein d'autres activités. Mais il faut vraiment le faire de manière sécurisée et avoir l'encadrement qui va bien. C'est à découvrir ce week-end le 12 octobre pour une grande première festival subaquatique de l'Hérault. Et tenez-vous bien, ça va se passer au Palais des congrès de la Grande Mode. Si vous ne trouvez pas, je ne m'appelle plus Willy. C'est de 9h à 18h30. Merci beaucoup, David. Et puis, attends. Ah oui, j'ai oublié. Si vous voulez qu'on organise un reportage et qu'on offre le reportage au président de la Fédération française d'études et de sport sous-marine de l'Hérault, il vous suffit de voter le chiffre 4 qui est en haut à droite. Et bien sûr, si vous gagnez, on ira voir David avec nos caméras pour immortaliser cette grande première. Voilà. Merci beaucoup, David. Merci à toi. Très bonne journée.